Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal sur Monaco Info. En cette période de vacances scolaires, nous continuerons notre tour. Des activités proposées en principauté avec cette fois le marché de Noël qui abrite des ateliers pour enfants. Notre invitée ce soir s'appelle Angélique Deluca. En tant que diététicienne, elle nous donnera quelques conseils pour bien gérer cette période de fête qui est bien souvent assez lourde pour notre système digestif. Et puis la Roca Team reçoit Barcelone en Euroleague ce vendredi. Nous irons prendre la température à la salle Gaston Médecin. Le spectacle Nice est à l'affiche du Théâtre des Muses en cette fin d'année. Nous avons assisté aux dernières répétitions de cette adaptation du film de Marcel Pagnot. Monaco est une destination prisée des touristes et ce, à chaque vacances. Mais qui sont ces personnes qui viennent en principauté passer les fêtes de fin d'année ? Frédéric Elion et Arnaud Imbert ont été à leur rencontre. Nous venons de l'Or et Loire et nous sommes en passage à Monaco pour se promener. Eh bien nous venons de Menton, nous sommes résidents là-bas et nous venons ici pour le marché de Noël à Monaco. Alors moi je viens de Paris et je suis venu là pour voir les voitures principalement parce que c'est une passion et donc voilà. Nous sommes de Bordiguera et nous sommes à Monaco. Nous sommes venus à faire un tour de l'Unapark et nous sommes allés au Country Club. On vient d'Alsace et on a vis à Monaco parce qu'on est en vacances en Italie juste à côté. Je viens d'Australie mais je vis en Angleterre avec ma famille. On habite plus exactement à Valoris et comme nous sommes en congé, on avait envie de se balader à Monaco et de se changer les idées. Et les lieux emblématiques de Monaco sont plébiscités par ces touristes de passage en principauté, tout comme le village de Noël qui attire de nombreux visiteurs. Les chalets proposent un moment convivial dans une ambiance de fête mais aussi des ateliers pour enfants. Voyez ce reportage d'Emilie Rousseau et Arnaud Imbert. Ouvert le 7 décembre dernier, le village de Noël connaît un véritable succès. Une vingtaine de stands proposent des produits artisanaux ou des idées cadeaux. La possibilité également de faire un tour de manège ou de grande roue. Et au milieu de tout cela, un chalet a attiré notre attention. Depuis le début des vacances, la mairie de Monaco organise des ateliers à destination des enfants de plus de 6 ans. Ici, on compose des couronnes, des suspensions, des personnages sur le thème des fêtes de fin de l'année. J'ai fait un renard et un porte-clés. Est-ce que tu as bien aimé ? Oui. Je suis en train de faire des porte-clés en bois. On est en train de les colorer avec du feutre. Et j'ai fait aussi, avant, des tirs renards en carton. Moi, j'aime bien faire de l'art. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire un porte-clés en bois. Tous les matériaux utilisés sont éco-responsables. Ils sont issus de matières naturelles ou recyclées. Un accent sur lequel tenait à insister Jasmine Thèbes, artiste peintre. C'est elle qui anime ces ateliers, qui tend également à éveiller les consciences de ces enfants, dont la sensibilité est très grande. Ils sont très créatifs, très dynamiques. Ils sont très demandeurs de ce type d'activité. J'essaye d'éveiller un peu les enfants à la protection de la nature. Tous les ateliers sont basés sur ça, sur le développement durable, la protection de la nature. Des thèmes qui sont d'actualité et qui tiennent à cœur aux enfants. Des enfants sensibilisés et créatifs, les ateliers se poursuivent jusqu'au dimanche 7 janvier. L'accès est gratuit. D'autres animations sont également proposées comme des parades ou des spectacles à thèmes. Autre idée d'activité en famille, la visite d'une exposition en principauté. Coup de projecteur ce soir sur la gare de Monaco, qui accueille jusqu'au 31 décembre l'exposition « Le chantier d'un règne ». Elle revient sur l'évolution ferroviaire du pays, l'une des réalisations majeures sous le règne du prince Régné III que l'on surnommait « Le prince bâtisseur ». Le reportage est signé Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Perroumal. La gare de Monaco accueille son récit historique avec le chantier d'un règne, la mise en souterrain de la voie ferrée. 1958-1999, la voie ferrée apparaît au fil des décennies comme une saignée dans le paysage devenu totalement urbanisé. À son avènement en 1949, le prince Régné III décide de redynamiser Monaco en lui donnant un second souffle. En lisant le prince, ses interviews, ses écrits, nous nous sommes rendus compte que, peut-être contre une idée reçue, qui était que le grand chantier du règne était celui de Fontvieille, évidemment c'est un héritage encore aujourd'hui très important pour le paysage urbain de Monaco, mais le chantier dont le prince Régné était le plus fier, c'était le chantier de la gare, ou tout au moins, plus largement, le chantier de la mise en souterrain de la voie ferrée. C'est le Corbusier, c'est Jacques Reuf, son premier ministre d'État, qui le conforte dans cette idée. Et il lance un premier tronçon entre 1958 et 1964, qui aboutit donc à la mise en souterrain de la partie est du territoire. Il achève cette mise en souterrain par la partie ouest du territoire, entre 1993 et 1999, pour son 50e anniversaire de règne. Donc on était presque à la fin, évidemment, de son règne, d'où ce titre de chantier d'en règne. Entre coupures de presse et dizaines de photos, certaines en couleur pour la première fois, cette exposition retrace des moments intimistes qui s'articulent exclusivement autour de la construction de la nouvelle voie ferrée. On a travaillé main dans la main avec les archives du Palais. Premier travail, évidemment, travailler sur les archives, aller dans les fonds, par rapport à ce qui est notre objectif, essayer de trouver les documents sur les deux phases de mise en souterrain, 58-64, essayer de trouver des documents inédits, originaux. On a trouvé, par exemple, le reportage photographique dans son entier du premier tir de mine qu'a donné la princesse Grasse, coup de lancement de ce chantier. Donc des fonds qui se croisent entre les photos des archives du Palais et les photos de Paul Louis, qui sont à l'Institut audiovisuel avec des axes différents. À l'exposition, le chantier d'un règne, la mise en souterrain de la voie ferrée 1958-1999, est visible jusqu'au 31 décembre prochain à la gare de Monaco. Plus que quelques jours avant 2024, nous sommes dans une semaine d'entre-deux-fêtes uniques dans l'année et nous avons voulu savoir comment se passait cette petite période pour vous. Cette entre-deux-fêtes, moi j'ai travaillé parce que j'étais de permanence, donc ce n'est pas un entre-deux pour l'instant, ce sera un entre-deux plus tard. Repos, principalement, je profite de mon fils, de mon compagnon et on fait le village de Noël. Très bien, vu que c'est les vacances, ça se passe bien, toujours bien les vacances. On a souvent l'occasion de venir et on voit l'évolution de Monaco, les boutiques qui changent, les boutiques qui se transforment, la décoration qui change, la décoration qui s'améliore, notamment au Café de Paris, la décoration est magnifique. Plutôt sportivement et puis tranquillement aussi, j'aime bien me poser, donc j'étais avec mes filles et ma petite-fille pour Noël. Donc voilà, le 31, c'est beaucoup moins important, on va dire, que Noël. Un petit peu comme chaque année, moi de toute façon, je ne travaille pas, je suis retraité, donc je prends le temps de vivre. À Noël, c'est plutôt en famille et au jour de l'an, c'est plutôt entre amis. Noël ou Nouvel An, au niveau des repas, c'est souvent même combat. On finit bien souvent repu, alors oui, c'est le signe que l'on a profité de ce moment de fête, mais cela peut être aussi l'origine de petits soucis de digestion. Alors, comment bien gérer cette période de petits plaisirs et de festins ? Voyons cela avec Angélique Deluca, diététicienne au centre hospitalier Princesse Grasse. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Quelle est la problématique principale pour vous en tant que diététicienne sur cette période de fête ? Alors, déjà, le premier message que j'aimerais faire passer, c'est de vraiment profiter de cette période de fête sans se culpabiliser. On a souvent tendance à se fixer sur le poids ou les calories pendant ces fêtes, mais Noël, le jour de l'an, ce sont vraiment des fêtes importantes de partage et de convivialité, donc il ne faut pas trop se fixer dessus. Cependant, on n'est quand même pas obligé d'aller trop dans l'excès, donc il y a quand même des petites astuces à communiquer, et c'est pour ça que je suis là. Et alors justement, parlons de ces petites astuces, comment bien gérer cette période d'un repas de Noël et puis d'un repas du Nouvel An ? Mon premier conseil, déjà, ce serait vraiment de ne pas sauter de repas avant justement les repas de fête, que ce soit Noël ou jour de l'an, pour éviter tout simplement de se jeter sur les apéritifs qui sont souvent les plus caloriques. Donc vraiment garder une alimentation équilibrée et normale. Peut-être, évidemment, on va un peu plus alléger le lendemain, le corps, de toute façon, le demande, il en a besoin, mais il faut vraiment goûter de tout, savourer ces petits plats qu'on a sur la table en petites quantités, se resservir si on en a vraiment le besoin. Donc être à l'écoute de son corps, bien prendre le temps de mastiquer lentement. Et puis, si on n'arrive pas à être raisonnable et qu'on se retrouve malade le lendemain, est-ce qu'il existe des remèdes, des solutions au miracle ou la recette à faire à tout prix ? Alors il n'y a pas la recette miracle, mais effectivement, il y a plusieurs petites choses à faire très simples. Dans un premier temps, on va donc, comme je le disais, se tourner vers plus de végétal, donc vraiment des fruits, des légumes, des légumes verts surtout, qui seront diurétiques et qui vont nous aider à éliminer les excès de la veille. Après, on pourra se tourner vers des aliments plus digestes, qui vont permettre de mettre le système digestif au repos, donc des soupes, des veloutés, des bouillons, voilà vraiment ce genre de choses. Et ne pas hésiter à se tourner vers des aliments détoxifiants, comme par exemple du thé vert, des infusions de romarin ou de thym, qui sont bons pour le foie et qui vont l'aider justement à éliminer ces excès accumulés durant les fêtes. On peut aussi se tourner vers du curcuma, ou encore les fameux, les célèbres compléments d'artichauts, de radis noirs pour le foie. Mais là, j'invite ceux qui nous regardent à se diriger vers la pharmacienne pour les conseils. Alors ça, ce sont pour les ingrédients, mais est-ce qu'on peut aussi conseiller de sortir, de faire une petite marche ? Est-ce que ça peut nous aider pour la digestion ? Alors, l'alimentation va vraiment de pair avec l'activité physique. Cela dit, vraiment la clé est la régularité. Ce n'est pas parce qu'on va faire une séance intense le lendemain qu'on va éliminer vraiment tous les excès accumulés. Donc, pour les sportifs avérés ou qui ont l'habitude, ils peuvent continuer leur programme normalement. Pour ceux qui veulent commencer ces nouvelles résolutions 2024 en pratiquant du sport, dans ce cas-là, se rapprocher d'un coach sportif pour y aller vraiment progressivement, ou vraiment pratiquer des choses qu'on aime, comme la danse, une marche digestive, effectivement, ou alors du yoga, des pilates. Mais voilà, vraiment être à l'écoute de son corps et y aller progressivement, c'est très important. Pendant les repas, est-ce qu'il existe quelque chose, une astuce pour éviter d'avoir le ventre lourd à la fin du repas ? Et puis, globalement, est-ce que le trou normand fonctionne ? Non, non, c'est pas... Encore une fois, il n'y a pas de choses miracles. Il faut vraiment prendre de tout en petite quantité, se servir peut-être, par exemple, en entrée de vérines, de crudités ou les toasts de saumon fumé. Par contre, si on décide de prendre des hors-d'œuvre un peu plus riches, il faudra alléger un peu plus le plat. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Après, il ne faut pas oublier que l'équilibre alimentaire se fait sur une semaine et non sur un repas. Mais si on ne veut pas se sentir trop lourd, pourquoi pas finir par un jus de citron ou une tisane pour se sentir un peu plus allégé. Et encore une fois, se servir des petites portions et se resservir seulement si on a vraiment faim. On entend souvent dire, « Oh là là, j'ai pris 2, 3 kilos sur les fêtes de Noël et du Nouvel An. » Mais lorsque l'on prend du poids assez rapidement sur une courte période comme ça, est-ce que ce sont des kilos qui peuvent rester ? Alors, les fluctuations de poids sont normales. Pour la plupart des personnes, effectivement, il y en aura en moyenne, c'est plus de 2 kilos pendant les fêtes. Mais avec une alimentation équilibrée, ces kilos pourront être rapidement perdus. Et avec aussi la pratique d'une activité physique régulière, comme je l'ai cité précédemment. Mais évidemment, ces kilos pourront être rapidement perdus. Et encore une fois, ils sont normales. Il ne faut pas trop se fixer dessus pendant les fêtes. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous. Je souhaite de bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent et à l'équipe. Merci. Bonnes fêtes à vous. Merci. Parlons basket à présent. Avec ce choc qui attend la Roca Team en Euroleague, les monégasques reçoivent ce vendredi l'EFC Barcelone à Gaston-Médecin. Une rencontre entre clubs du top 5 de cette compétition reine du basket européen. Le remake aussi de l'affiche de la petite finale de la saison dernière qui avait souri aux hommes de Sacha Obradovich. Mais le match de vendredi soir aura une autre saveur tant le classement se joue dans un mouchoir de poche et que chaque victoire compte pour la suite de la compétition. Kemba Walker, Peter Corneli et Sacha Obradovich évoquent cette rencontre au micro d'Emilie Rousseau. J'espère qu'on va être très compétitif. On a eu une très bonne équipe qui vient. On veut juste être focussés sur ce qu'on fait, sur notre équipe, et exécuter notre plan de game plan pour les meilleures de nos capacités. Et on a appris le jeu et on a essayé de gagner. Le Barça, c'est presque aussi gros que Madrid, on va dire. Donc voilà, c'est une équipe que je connais plus ou moins bien, on va dire. J'ai joué une paire de fois contre eux, même si l'équipe a quand même un petit peu changé. Et puis ils ont changé de coach, donc ça a changé aussi pas mal de choses. Mais bon, ils ont une ADN, c'est comme Madrid. Il y a une ADN qui ne change pas au fur et à mesure des années. Et voilà, il va falloir être prêt. Je suis persuadé que quand on joue notre basket, quand on est à notre meilleur niveau, on peut battre n'importe qui. C'est le moment de le montrer. Si je peux l'assurer que l'équipe, avec un ou deux vins, qui nous pouvons, sans aucun problème, vins de l'Euroleague, nous serons maintenant dans les taux-4 équipes, qui seraient incroyablement. Combine avec la France Ligue, qui nous jouons mieux que l'année dernièrement. Donc, tout en tout, nous avons des chances de Pour tous les goûts que nous avons, nous avons arrêté avant la saison pour atteindre. Nous allons commencer avec le prochain win de Barcelone. Monaco-Barcelone, dernier match de la phase allée de Relique. C'est donc ce vendredi à 21h à la salle Gaston Médecin. Une rencontre qui se jouera à guichet fermé pour la première fois de la saison. En bref, dans l'actualité, la direction des affaires culturelles a lancé hier son appel à participation pour l'organisation de l'édition 2024 de la scène ouverte du Fort Antoine. Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous avez une appétence pour la culture et l'événementiel, vous pouvez envoyer votre candidature jusqu'au 19 janvier à l'adresse fortantoine.gouv.mc. A noter qu'une disponibilité de deux heures par semaine entre le 15 janvier et juillet 2024 est vivement souhaitée. Et puis pour rester dans ce même domaine, il ne vous reste que quelques jours pour postuler à un poste au sein du pavillon Monaco qui sera installé à Osaka à l'occasion de l'exposition universelle 2025 du 13 avril au 13 octobre. Le pavillon Monaco recherche notamment des agents d'accueil, des techniciens, des chargés de communication ainsi que des secrétaires et des chargés de salles. Seuls prérequis, la maîtrise des langues anglaises et japonaises. Les candidatures sont à envoyer à contact.pavillon.mc avant le 31 décembre. Amateurs de théâtre, un bon plan pour vous en cette période de fin d'année. La compagnie Les fautes de frappe est sur les planches du théâtre des muses à partir de ce soir et jusqu'au 31 décembre pour jouer la pièce Naïs, adaptation du film de Marcel Pagnol. Frédéric Elion a assisté aux répétitions avec Thomas Déus et Grégory Ventrebert. Madame Rostin m'a dit que peut-être elle viendrait passer l'été ici. Avec Frédéric ! C'est un peu un Roméo et Juliette à la Provençale. Naïs est une nouvelle d'Emile Zola, adaptée au cinéma par Marcel Pagnol, avec dans les rôles principaux Fernandel et Jacqueline Pagnol. Arthur Cachia adapte à son tour le scénario pour la scène. La compagnie Les fautes de frappe revient pour la deuxième fois au théâtre des muses pour jouer à cette pièce, un condensé d'humanité autour des relations sociales et des sentiments humains. C'est l'histoire d'un bossu qui est handicapé par sa bosse, qui n'ose pas avouer son amour à Naïs. Naïs et lui sont paysans. Et Naïs, elle est amoureuse du fils des maîtres. Ce sont des classes sociales qui ne se mélangent pas. Ils partent, tout ce petit monde part, passer l'été au bord de la mer vers Marseille. Et Naïs a une relation avec Frédéric, le fils de la famille bourgeoise. Le père de Naïs s'en rend compte, c'est un homme violent et il menace sa fille d'un grand malheur. Et voilà, donc on rit, on pleure. Il a une facilité de nous faire passer du rire aux larmes en un mot, en un claquement que doit. C'est la magie de Zola et de Pagnol réunis. La compagnie passera les fêtes de fin d'année sur les planches du théâtre des muses avec plusieurs représentations de Naïs. Les 28, 29 et 30 décembre à 20h. Ainsi que le 31 pour le réveillon à 20h et 22h15 avec une soirée dansante dans la foulée. Retrouvons Frédéric et Lyon pour les prévisions météo à présent. À quoi peut-on s'attendre pour vendredi, Frédéric ? Aucun risque de pluie, Yannick. Mais le temps sera mitigé avec un ciel voilé et une succession d'épisodes nuageux et d'éclaircies. Il y aura un peu de vent avec des rafales à 20 km heure et il fera 9 degrés le matin et 12 l'après-midi. Vendredi 29 décembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête à tous les Davids. Ce journal arrive à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Mais avant de vous quitter, je vous propose de revenir en photo sur un an de commémoration du centenaire du prince Régné III. Tous les instantanés sont signés des photographes de la direction de la communication. Passez une excellente soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501